Qu'il soit de traîneau, de cirque, de berger ou tout simplement de compagnie, à chacun sa vie de chien. Et bien moi quand je serai grande, je voudrais aider les humains. Et bien Olive, la vie peut paraître tranquille pour ma belle, la jolie labrador noire de deux ans et demi. Mais ne te fie pas aux apparences. Si pour l'instant elle se repose, c'est parce que sa maîtresse Alaïs est en cours et qu'elle n'a pas besoin d'elle pour le moment. Le reste du temps, ma belle est au petit soin pour Alaïs, attentive à ses moindres gestes. Atteinte d'une maladie génétique neurodégénérative, la jeune fille est clouée sur un fauteuil. Ma belle est là avant tout pour faciliter son quotidien et lui permettre de rester autonome. Tout le côté technique où elle ramasse tous les objets que je fais tomber, elle m'aide à enlever les habits, les chaussettes, les vestes. Elle peut alerter si je tombe, c'est déjà arrivé. Et après il y a tout le côté social, donc les gens viennent plus nous parler. On ne nous regarde plus nous, on regarde le chien. Les filles sont ensemble depuis six mois maintenant. Confiée gratuitement à Alaïs par l'association Handi-Chiens qui l'a formée, ma belle a suivi un cursus de deux ans de formation. Aujourd'hui elle est chien d'assistance et peut répondre jusqu'à 52 commandes de sa maîtresse, mais leur relation va bien au-delà. Le fait que quand on est une personne handicapée, on est toujours dépendant des autres et c'est toujours les autres qui nous aident. Et là c'est l'inverse, c'est nous qui nous occupons de quelqu'un et on remplit ce rôle et ça nous fait vraiment du bien dans notre quotidien. J'étais une nature anxieuse et du coup j'ai tendance à relativiser maintenant. Je me dis souvent, c'est pas grave, il y a ma belle. Chaque année, environ 400 labrador ou golden retrievers comme Nikon sont sélectionnés dès la naissance par les éducateurs d'handi-chiens. Les chiots trop craintifs ou trop indépendants sont écartés. Les autres sont placés dès huit semaines en famille d'accueil où ils passeront 16 mois. Nikon est le troisième chien confié à Frédéric. Depuis neuf mois, il lui apprend à passer de chiot à jeune chien équilibré. Il doit le familiariser à un maximum de situations. Aujourd'hui, il s'agit de prendre le tram. Allez, allez, on y va, on y va, on y va. On lui fait comprendre quand il fait des choses bien. Donc là par exemple, justement, il fait un tout de bien, il est calme, il est tranquille. Donc je le récompense pour lui faire comprendre, c'est ça que j'attends de lui. C'est quasiment la première fois que je lui prends le tram, enfin deuxième ou troisième, non tu restes. Deuxième ou troisième fois, mais ça va, il y a quelques petits, ce qu'on appelle des signaux d'apaisement qui montrent qu'il est un petit peu stressé quand même, mais globalement ça se passe plutôt pas mal. Ça c'est bien mon loulou, voilà. Par exemple, la porte là, qui vient de se fermer, c'est quelque chose qui est un petit peu spécial pour lui. Super, c'est bien ça. En plus des règles de base, assis, couché, pas bougé, Nikon va apprendre avec Frédéric une vingtaine de commandes spécifiques d'ici la fin de son apprentissage. Nikon, thug, allez thug, 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 ouais, 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 encore, encore, thug, allez, thug, thug, thug. Frédéric et toutes les familles d'accueil pratiquent le renforcement positif. Une méthode d'éducation douce et précise qui donne plaisir aux chiens à travailler. On s'adresse à des personnes qui sont en situation de handicap, donc on doit être avec un chien, avec une éducation quasi parfaite sur certains points clés. Il faut que le chien respecte véritablement l'humain, enfin il y a plein de choses, mais les ordres qu'on leur donne sont très précis et les finalités attendues sont très précises également. La journée se termine en famille pour Nikon. Globalement, bonne réaction, pas trop de peur, enfin pas de peur du tout d'ailleurs, juste du stress. Donc plutôt pas mal. C'est un grand loup. Stéphanie et Frédéric débriefent les progrès de leurs petits protégés, car toute la famille est impliquée dans le projet. D'ici quelques mois, Nikon rejoindra l'un des 4 centres en 10 chiens pour parfaire sa formation. Chaque année, 200 chiens y sont validés puis remis à des bénéficiaires. Mais pour l'instant, c'est l'heure de jouer pour Nikon, car il est avant tout un chien et le restera.